8 heures passées de quelques minutes, la zone de transition commence à se remplir. Graveline Triathlon est déjà bien représentée. On se regroupe entre équipes et ça se passe bien détendu. Dans la zone élite, les favoris pour la victoire finale arrivent au compte-gouttes. On retrouve Guillaume Edman, le dossard numéro 8 se prépare. Ses partenaires de club auront tous un mot, un geste pour l'encourager. On aime l'homme, on aime le sportif. On est derrière lui et on espère qu'il va bien tourner parce qu'il le mérite franchement. Objectif top 10 pour le Gravelinois, dans l'épreuve de natation, il est dans les clous. Il sort 7ème de l'eau en 39 minutes à 2 minutes de la tête de course. Dans la partie vélo, il se retrouve avec un petit groupe de coureurs, avec notamment le Dunkerquois Frédéric Limousin. Devant, Sylvain Sudry, lui, en favori annoncé, creuse l'écart en tête de course dans des conditions qui deviennent dantesques. Et le petit groupe d'outsider arrive en zone de transition 5 minutes après le leader. La course à pied se fera sans chaussettes pour Guillaume Hennemann, mais toujours sous les encouragements. Malheureusement, le Gravelinois connaît une terrible défaillance sur les 21 derniers kilomètres de course à pied. Sylvain Sudry, lui, franchit la ligne en vainqueur après 4 heures et 4 minutes d'effort et devient champion de France pour la 5ème fois. Guillaume Hennemann ne verra pas le top 10, il termine 18ème abattu. Je n'ai pas la place que je veux. C'est sûr que l'arrivée est décevante. L'objectif de la course à pied, c'est que ça se termine et vite passer à autre chose. C'est une grosse contre-perf, surtout à pied. C'est le sport.